bonjour à toi bonjour déjà je me plante la première seconde bonsoir à toutes et à tout voilà on est hors de paris bien sûr c'est le décalage horaire ça fait deux mois que je suis là mais c'est encore on va dire que c'est le décalage horaire j'espère que vous allez bien bienvenue à ce troisième dans ce troisième live du sommet webmarketing pour les entrepreneurs discrets alors j'ai englobé le discret mais bien évidemment timide introvertie en manque de confiance et ce soir pendant ce lundi soir j'ai invité marie christine eustache qui qui est qui est comment cultivatrice de bonheur cultivatrice de bonheur voilà et qui va nous parler de comment se libérer des blocages des blocages enfin c'est assez obscur moi enfin dans la vie les blocages tout le monde en a enfin on s'en rend pas forcément compte donc qu'est ce que c'est que ce sujet c'est c'est vraiment du donc voilà je te laisse marie christine te présenter brièvement alors celles et ceux qui veulent en savoir plus il y a une vidéo sur le groupe dans l'onglet contenu multimédia voilà interview de d'experts et et donc qui vont vous pourrez voir là la vidéo de marie christine sur qui elle est vraiment son parcours et puis si vous voulez aussi j'ai le lien de la vidéo sur la chaîne youtube vous me contactez et puis je vous donnerai le lien marie christine c'est à toi ok merci cédric bonsoir à toutes et à tous qui est là avec nous ce soir alors moi je vois pas du tout les commentaires c'est cédric qui va gérer le truc tu es aveugle voilà moi je suis aveugle pour ce truc là donc bref très très brève présentation sinon il n'y en a pas trois heures donc marie christine stage cultivatrice de bonheur je suis coach consultante et depuis peu je suis formée à un outil qui permet de lever les blocages alors c'est quoi les blocages alors déjà mon intervention pour poser un petit peu le cadre je suis pas quelqu'un qui a les grandes théories les trucs fumeux etc moi ce qui m'intéresse c'est le pratico pratique le concret d'accord donc moi l'objectif c'est de pouvoir vous partager des choses concrètes pour que vous puissiez chacun de vos côtés lever justement ou au moins faire les levées des premiers blocages et d'ailleurs eh ben on va commencer par c'est quoi un blocage pour vous alors je sais pas s'il y a du monde qui regarde déjà en live ou pas n'hésitez pas à laisser les commentaires moi j'interviens justement dans la modération éventuellement pour poser des questions à Marie-Christine de mon propre chef mais bien évidemment le l'objectif c'est que vous lâchiez des questions dans la fenêtre de commentaires puis aussi des likes pour faire vous connaissez l'algorithme de facebook c'est comme ça qu'on en vit donc lâchez nous plein de likes bien évidemment on vous attend et là pour l'instant il n'y a pas âme qui se manifeste mais ça va arriver t'inquiète pas d'ailleurs du monde j'espère alors donc derrière les blocages en fait qu'est ce qui se passe c'est qu'il y a souvent une émotion il y a une émotion et je vais dire les grandes catégories d'émotions je vais les rappeler bon la tristesse je les ai noté je regarde un peu mes notes la tristesse la peur la colère le dégoût et la joie et après à partir de ces émotions il y a tout plein toute une palette de choses diverses et variées que vous pouvez retrouver sur internet sur les roues des émotions ou l'échelle des émotions il y a plein de choses qui existent vraiment je vous encourage à aller voir parce que ça permet d'augmenter votre vocabulaire pour pouvoir ressentir quand il y a un truc qui va pas de voir quel est le mot qui vous va le mieux alors peut-être que ça peut être déception inquiétude surprise mais contentement enfin il y a tout plein de petites subtilités pour savoir qu'est ce qui qu'est ce qui est le plus proche en fait de l'émotion que vous ressentez quel est le mot qui exprimerait le mieux et pour que ce blocage on puisse commencer à mettre de la lumière dessus parce qu'en effet comme tu disais tout à l'heure cédric on en a tous plein de blocages ok ouais mais enfin il y en a on n'a pas trop envie de vivre avec enfin on n'a plus envie de vivre avec et ce qu'il faut savoir c'est que les blocages ils sont constitués dans notre subconscient donc dans une partie de notre cerveau auquel on n'a pas forcément toujours accès facilement et ça se construit essentiellement entre 0 et 7 ans bon des fois plus tard ça peut arriver aussi lors de traumatismes comme voilà j'ai vécu au mois d'octobre une agression verbale très violente par un client sur un travail dans lequel je suis salarié et suite à cette agression très violente mon organisme avait mis en place un blocage et je suis allée voir une psychologue pour le débloquer parce que là j'étais pas compétente à le faire pour moi même donc c'est important de d'avoir un intervenant tout de suite pour éviter justement que ce blocage se cristallise et pour plein de blocages que l'on a dans la vie ils ont ils sont créés entre 0 et 7 ans ce qu'il faut savoir c'est que ces blocages ils sont là pour nous protéger au début c'est notre subconscient qui met ça en place et notre subconscient c'est notre garde du corps alors je sais pas s'il y en a qui ont vu le film bodyguard un très très chouette film et le garde du corps il est là pour protéger mais il est pas là pour empêcher la personne qui protège de vivre d'accord parce que dans le film par exemple si le garde du corps il empêche la chanteuse de faire son boulot la chanteuse elle peut plus vivre et elle va dire attends ça suffit quoi laisse moi vivre ce qui se passe d'ailleurs dans le film je crois bien notre subconscient il fait ça non 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 je veux pas que marie christine ou cédric risquent de mourir parce que notre subconscient ce dont il a peur c'est que l'on meurt donc il va chercher à nous maintenir en vie point final parce que la programmation de l'espèce humaine c'est rester en vie se reproduire le reste il n'en a rien à foutre donc il faut le savoir ça c'est toutes espèces ça me rappelle tu dis quasiment mot pour mot ce qu'un prof de biologie au lycée nous avait appris le point commun entre toutes espèces c'est se reproduire et manger sans être mangé c'est grosso modo ça exactement c'est ça et notre subconscient en fait c'est ça sa programmation donc on peut on peut le remercier déjà de bien faire le job parce que voilà si on est en vie jusqu'à aujourd'hui c'est que il a plutôt bien fait le job on n'a pas fini écrasé sous une voiture ou sous autre chose on est toujours en vie donc c'est bon mais en même temps on peut avoir envie de vivre avec un peu plus de joie de de d'expérimenter des choses de de vivre pleinement d'accord mais je trouve que le subconscient lui il n'est pas ok là dessus et donc le subconscient c'est quelqu'un c'est un mécanisme qui est très 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 susceptible c'est à dire que faut vraiment caresser dans le sens du poil pour le faire évoluer et donc on va aborder la deuxième partie justement si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre même si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre et puis je vois qu'il y a du monde là il y a un peu de gens qui nous regardent donc n'hésitez pas n'ayez pas peur je relaie les commentaires si vous avez des hommages des questions un petit like aussi n'hésitez pas voilà n'hésitez pas voilà à poser à poser des questions que ce soit après je reviendrai dans les commentaires pour y répondre avec grand plaisir donc ok c'est bien ces blocages alors s'il y en a qui arrivent est ce que vous pouvez mettre quels sont les blocages que vous avez aujourd'hui dans votre vie parce que ça peut justement donner du gras à moudre même si j'ai pris des exemples à l'admite si on peut prendre des exemples de personnes qui sont présentes ça peut être sympa alors moi 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 alors j'essaye de chercher quels sont mais franchement j'en ai pas un qui sort comme ça un qui sort comme ça je vais je vais faire encore le cobaye la dernière fois je faisais le cobaye aussi dans ton live on avait fait ensemble un blocage un blocage ça peut être n'importe alors c'est quoi comme c'est genre j'ai peur dans le noir ou un truc comme ça ça peut être une phobie ouais ça peut être une alors moi j'ai peut-être un lié au sujet du sommet de ce soir quand même le web marketing alors moi je j'ai peur d'engager la conversation tu vois le faire le premier pas c'est quelque chose alors le pied encore par écran ça peut aller mais en contact direct une soirée mondaine je vais alors si tu viens de parler il n'y a pas de problème mais faire le premier pas même pour demander alors je vais prendre un autre exemple me demander ma route à quelqu'un ou demander dans un supermarché à un vendeur bon là je caractère enfin j'ai pu le faire à un moment donné mais là c'est beaucoup moins mais de demander où se trouve tel article dans un rayon de supermarché ça a pu être un blocage à un certain moment donné voilà donc déjà tu vois ce blocage tu peux le remercier parce que pour l'instant ben il a peut-être permis que tu restes en vie parce que d'aller aborder quelqu'un comme ça quand on le connaît pas ben j'en connais un qui s'est pris un coup de poing dans la figure des coups de pieds dans le ventre et qui s'est fait tabasser ah ouais mais alors là tu vas me bloquer mais à fond là quand tu dis ça non alors attention j'explique quand même la personne à qui c'est arrivé elle était bourrée d'accord bon déjà il faut sentir voilà elle est allée aborder quelqu'un en étant bourré comme un coin et évidemment l'autre il a un peu pris mal la chose bon et il s'est emporté voilà alors on est deux il y a florence là qui vient de l'exemple j'ai le même problème ok on est deux on a déjà on va pouvoir faire un groupe dans le groupe voilà voilà alors ben justement ce blocage quand on en a un ce qui se passe c'est que le blocage il est venu au début il était tout petit et puis en fait autour on a mis ah ouais non mais j'ai peur et puis j'ai peur et puis j'ai peur et puis j'ai peur et puis le truc il devient juste énorme et après c'est que tu as peur d'avoir peur c'est ça donc ça devient un peu compliqué donc la première étape ben des fois c'est de le décortiquer donc par exemple tu as peur d'aborder quelqu'un d'accord qu'est-ce qui se passe si tu abordes quelqu'un quelle émotion ça te fait ben en fait c'est surtout que je vais je vais pas savoir quoi dire c'est c'est surtout ça je suis désarmé je mets quand même j'ouvre une parenthèse attention c'est pas un truc qui me hante jour et nuit c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas non plus maladif c'est un petit truc que j'ai dans la vie tous les jours mais voilà c'est le truc mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter à la personne une personne que je ne connais pas à qui je n'ai jamais adressé un seul mot qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire alors il fait ou enfin j'ai peur de me retrouver stupide tout simplement ben voilà donc derrière il y a la peur en fait de te retrouver stupide de sentir peut-être oublier alors pas pour demander un prix dans un rayon mais en abordant les inconnus en soirée oui ben oui bon il y a tout plein de peur ça veut dire est-ce que est-ce que derrière l'autre il va m'aimer est-ce qu'il va m'accepter donc il y a tout plein de peur du rejet de l'humiliation ou de se sentir abandonné c'est à dire on commence la conversation et puis ben l'autre après il va parler avec quelqu'un et là tout d'un coup on se sent tout seul et donc derrière en fait ce sont les blessures les cinq blessures originelles trahison rejet abandon humiliation injustice qui sont derrière en fait ces peurs et ces blocages et ça ça s'est mis en place tout petit et donc quand on décortique le truc et ben on peut regarder ok bon ben qu'est-ce que je peux faire pour ça alors des fois on n'a pas toujours l'idée et moi je sais ben tu vois par exemple sur cette problématique là je me souviens j'avais une collègue on travaillait ensemble on était dans un centre où on travaillait pour accompagner les personnes à prévenir les cuisements prévenir le burn out et on était en salon et elle me dit mais écoute moi j'arrive pas à faire comme tu fais d'aller voir les gens comme ça d'aller discuter avec eux et ben ce que j'ai fait c'est j'ai dit allez viens on y va toutes les deux je dis si t'es ok on y va toutes les deux moi je vais faire tu vas me regarder et puis après toi tu vas commencer à faire un petit bout enfin moi je vais faire vous présenter je vais t'introduire dans la conversation avec l'autre personne et puis après toi tu vas pouvoir continuer elle me dit ok ça me va donc la première fois c'est moi qui ai tout fait elle a juste présenté son nom et tout la deuxième fois c'est moi qui ai commencé et puis je l'ai introduite dans la conversation pour qu'elle commence à faire et puis bah après elle a fait puis c'était partie toute seule et je lui dis bah alors je dis tu vois ça va ben elle me dit ouais en fait le truc c'est que j'osais pas le faire toute seule donc ça c'est important quand on a un blocage c'est pas rester tout seul dans son coin en disant j'y arrive pas j'y arrive pas j'y arrive pas parce que là on va renforcer le truc c'est d'aller et j'excuse moi je te coupe on se trouve aussi nul je pense que ta collègue se trouvait nul parce que toi tu y arrivais et comment elle peut faire je me mets à sa place parce que je suis je pense que enfin moi j'ai j'ai ça on dit ah comment truc mûche là il arrive il a huit personnes autour de lui et puis moi je suis tout seul dans mon coin il n'y a rien qui sort il n'y a pas l'envie de faire le premier pas c'est on est tout à fait mais c'est vrai qu'il faut pas hésiter dans des choses comme ça à être avec quelqu'un qui justement c'est la 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 deuxième la deuxième partie de ce que je voulais aborder c'est à dire pas hésiter à se rapprocher de quelqu'un qui a la compétence de faire ce sur quoi on apport et cet après-midi justement j'ai mis un petit mot à mon collègue thibaut parce que thibaut laroche est un quelqu'un qui était coach après il a changé un petit peu son activité il faisait des lives sur facebook tous les jours et il faisait ça dans les rues de paris donc moi j'adorais parce qu'on voyait toujours les beaux immeubles et tout ça puis plus d'une fois il me dit ben alors quand est-ce que tu fais un live ouais non non mais non moi je fais pas de live arrête tu peux le faire et tout ouais mais non non moi je fais pas les lives et puis à force de le voir en faire à force de de voir d'autres personnes en faire je me suis dit bon ben je vais en faire mais dans un tout petit groupe donc j'avais un groupe avec une communauté ben j'ai commencé à les faire à cet endroit là parce que les gens ils me connaissaient déjà donc j'avais moins peur en fait de me présenter que de me présenter là devant du monde que je connais pas du tout voilà donc on peut dévier comme ça mettre en place un système pour lever petit à petit le blocage en étant accompagné ou en décortiquant les choses ou en le faisant dans un espace où ça va aller par exemple cédric j'imagine où c'était françoise tu me disais tout à l'heure qui avait cette problématique là florence florence pardon florence peut-être que dans un environnement si vous êtes l'un ou l'autre avec des personnes je prends un truc par exemple l'école les réunions d'école avec les parents bon ben c'est vrai que les parents de l'école on les croise alors le matin on les croise le soir on les croise donc il ya des têtes qu'on connaît c'est un peu on est moins sur la défensive ou moins dans la crainte parce que déjà c'est un environnement un petit peu familier donc c'est là où on peut aussi commencer à s'entraîner ou avec les voisins avec qui on habite à côté et c'est l'entraînement qui va faire qu'on va gagner en sécurité tu vois ma collègue bah en en quelques quelques essais tu vois elle s'est trouvée à l'aise et ben elle a pu passer à l'action je me souviens d'un copain aussi qui voulait pas sortir tu viens ouais non mais j'aime pas quand c'est du monde tu viens à voir et au fur et à mesure ben du coup il s'est mis à discuter avec des personnes il a trouvé un pote pour faire du vélo avec lui qui n'habitait pas loin enfin il ya des choses qui se sont passées mais c'est vrai qu'au début ben faut pas hésiter à se faire entourer quoi être avec quelqu'un avec un collègue avec quelqu'un et puis donc à regarder ce que je disais voilà côtoyer des personnes qui savent déjà faire ce que vous voulez faire parce que ça du coup ça donne envie on se dit ah ouais alors évidemment sauf phobie totale d'accord la phobie totale pour voir un psychothérapeute quelqu'un pour accompagner parce que peut-être qu'il peut y avoir des choses derrière d'accord moi je vais pas intervenir à ce niveau là et puis donc pratiquer 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 et après plus on pratique bah plus ça devient plus ça devient facile de lever justement les blocages comme ça et par contre si ça bloque toujours quand malgré l'entraînement malgré les choses il ya un moment on se dit bah ouais mais là ouais j'ai vraiment trop peur d'être rejeté ou j'ai peur je me sens je me sens pas bien dans tel environnement si je veux faire telle chose tout de suite c'est panique à bord ok et que tout a déjà été fait tout ce que j'expliquais avant de décortiquer de tester bah si je le fais cette chose là avec une personne est ce que ça se passe bien ouais si c'est avec une personne c'est bon si c'est avec deux personnes ouais c'est bon si c'est avec trois ok ça bloque à combien bah cinq six personnes là c'est panique à bord ok bon bah il faut se muscler et si malgré tout ce travail de décortiquage de d'observation de mise en lumière du blocage ça coince encore ben dans ce cas là c'est que le subconscient il a encore des trucs qu'il a gardé et qui veut pas lâcher monsieur susceptible à des choses à se reprocher voilà tout à fait et par exemple il peut y avoir des croyances conflictuelles alors bon j'en ai noté une qui est énorme mais qui est finalement relativement fréquente surtout chez les entrepreneurs les infopreneurs et tout ça c'est je veux gagner de l'argent et d'un côté et d'un autre côté non mais les riches c'est des cons ah là on va avoir un problème parce que d'un côté tu veux gagner de l'argent mais d'un autre côté il y a une partie de toi qui dit les riches c'est des cons ou je sais pas comment comment je vais faire si j'ai plein d'argent comment je vais gérer ça voilà voilà exactement voilà donc ça c'est typiquement une croyance conflictuelle donc je veux aller par là mais je veux bah là on n'avance pas parce que parce qu'il y a un conflit tout simplement et là le subconscient il peut pas il peut pas gérer tout seul d'accord et donc c'est là où avec l'outil que je viens que je viens d'apprendre s'appelle de la reprogrammation émotionnelle du subconscient on va aller observer donc en état d'hypnose le subconscient alors justement c'est là où tu vas pouvoir mettre la petite la petite image j'arrive tout de suite ça un partage d'écran hop parce que on va remettre un petit peu les choses claires par rapport à l'hypnose je sais pas s'il y en a qui connaissent dans le public qui regarde pourquoi il veut pas l'ouvrir il veut pas qu'est ce qui s'est passé attends j'arrête le partage je vais alors le partage arrêter l'écran je reviens j'arrive tout de suite un petit problème du la technique de la technique alors attends hop je reviens là oh je vais partager directement comme ça ça va être vite fait donc là présenter partager l'écran blabla hop je partage voilà et là là c'est bon là super alors je sais pas si il y en a dans les personnes présentes qui connaissent l'hypnose ou qui ont déjà qui ont déjà pratiqué ou pas je sais pas si toi cédric c'est quelque chose que tu connais j'ai pratiqué alors il faut savoir que j'ai pratiqué il y a de ça 25 ans à peu près mais je me suis trouvé des talents d'hypnotiseur mais bon j'ai fait ça à la l'époque il n'y avait pas de on parlait pas de coaching de truc comme ça c'était vraiment pour explorer le le processus plus que de faire les choses comme ça alors donc l'hypnose je vais je vais préciser quelque chose parce que il y a des informations un petit peu circulent sur internet avec de l'hypnose spectacle où la personne va tenir la main du client donc le professionnel hypnothérapeute va tenir la main du client et son client va tout d'un coup s'endormir alors ça l'hypnose c'est l'hypnose spectacle d'accord c'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick en fait pour les personnes et ça peut même faire peur parce que on se dit ben attends mais s'il m'endort comme ça enfin il se passe quoi et donc là puis après il faut n'importe quoi il perce le bras avec un avec une aiguille il se grimpe dessus avec une moto voilà bon je m'excuse 10 secondes je te laisse parler j'ai un j'ai j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message qui va assister au live il faut que je lui réponde je vais chercher mon téléphone tout de suite ça marche donc en fait l'état d'hypnose c'est pas quelque chose de spectaculaire comme ça enfin ça peut pour l'hypnose de spectacle mais ce qu'il faut savoir surtout c'est que c'est un état qui est commun dans notre fonctionnement de tous les jours et donc là j'espère que vous voyez bien le tableau avec les ondes cérébrales du cerveau donc on a les zones gamma donc c'est quand on est à fond les ballons en train de danser en train de sauter machin etc bêta bon c'est un tout petit peu plus calme alpha bah c'est l'état dans lequel on est quand on se quand on est tranquille par exemple en train de bouquiner en train de ou qu'on est en état de méditation juste au début l'état théta c'est justement l'état de relaxation où là on va être vraiment vraiment détendu et c'est là qu'on est au niveau de l'état d'hypnose et le delta c'est quand on dort et l'état théta et ben cet état tout le monde le connaît des fois plusieurs fois par jour c'est quand on est petit on nous dit non mais tu reviens là tu es dans la lune non je suis pas dans la lune je suis en état théta je suis en état d'hypnose où vous conduisez votre voiture tranquillement et là tout d'un coup c'est pas là que je voulais aller vous étiez en état d'hypnose on conduit on pense à rien on a fait 5 km et on se dit voilà voilà exactement et donc ça c'est un état d'hypnose et dans cet état d'hypnose donc sur cette on sur ce niveau d'onde cérébrale théta c'est là où on peut accéder en fait aux informations du subconscient voilà tu peux enlever tu peux enlever le slide c'est bon alors je sais pas je sais pas si il ya bruno qui est là ou pas dans le public puisque bruno a pu faire l'expérience et donc cet état d'hypnose permet d'accéder au subconscient c'est à dire que par les émotions c'est pour ça que c'est important de connaître les émotions de ce qui se passe dans notre corps quand on vit un blocage quelle est la limitation qu'on a parce que ce sont ces émotions là qui vont être le fil rouge pour aller voir quel est l'événement racine ou un événement racine parce que des fois il y en a plusieurs dans lequel on a vécu cette émotion je prends un exemple alors attendez qu'est ce que je vais vous donner comme exemple il n'y a pas très longtemps Bruno il nous écoute Bruno il nous écoute alors Bruno n'hésite pas à partager si tu en as envie bah par exemple un état de colère un état de colère on a là parce que je le vis enfin je l'ai vécu il n'y a pas très très longtemps ça m'énerve parce que ça marche pas comme je veux et puis la personne elle a pas écouté ce que je disais et puis du coup je me sens incomprise et puis voilà et je me mets en colère ok donc cet état de colère en me mettant en état de relaxation je vais aller chercher un souvenir où j'étais en colère et là le subconscient il nous amène des trucs mais alors on s'y attend pas du tout et on va se retrouver avec des images et donc là en tant que thérapeute je vais demander à la personne d'accord qu'est ce que tu vois comme image alors il y en a qui n'ont pas forcément d'image mais il peut y avoir des ressentis il peut y avoir d'autres choses c'est quoi comme image et on arrive sur un souvenir ah ouais non mais j'étais hyper en colère parce qu'on m'a arraché on m'a pris ma poupée parce qu'on venait m'en offrir une nouvelle et ma vieille poupée qui était ma poupée adorée ma mère l'a prise pour la mettre à la poubelle et j'avais deux ans et demi ou trois ans tu vois et là on se dit mais attends c'est quoi le rapport avec la choucroute le rapport avec la choucroute c'est que cette colère que j'avais à deux ans et demi trois ans je l'ai gardée en moi je l'ai enfouie pour survivre parce que si ma maman elle m'aime plus bah en tant qu'enfant c'est dangereux d'accord le subconscient il en est juste là d'accord si je suis pas aimé si je suis pas aimé bah on peut ne plus me donner à manger on va plus s'occuper de moi et je peux mourir donc oups je range tout au fond je fais gloups gloups et puis bah je continue d'avancer bah oui mais sauf que en fait tous ces gloups gloups ce qu'on a fait petit bah plus tard ils sont des gros blocs à l'intérieur de soi et bah ces gros blocs à l'intérieur de soi bah ils nous étouffent pour un moment d'accord et donc le process de reprogrammation émotionnelle du subconscient et bah on va enlever les gros blocs voilà et donc là vraiment les blocages qui sont résistants à tout ce que j'ai expliqué avant et bien on va les dissoudre ça va ils vont disparaître en fait et c'est pour ça tout à l'heure je disais le subconscient il est vraiment très susceptible il est très frileux il faut vraiment le caresser dans le sens du poil pour qu'il nous ouvre la porte et puis qu'il soit d'accord d'évoluer de lâcher les vieux trucs etc et c'est pour ça que moi il y a eu un moment où le coach avec lequel je travaillais pour moi ça sonnait complètement faux le truc non mais les blocages on va les faire péter on va les exploser machin c'est pas possible quoi et en effet non c'est pas possible c'est une approche très très masculine une approche très guerrière mais ça fonctionne pas ça fonctionne chez certaines personnes mais bien souvent ça fonctionne pas parce que parce que le subconscient il n'a pas envie de se faire péter la figure non mais c'est les gens que c'est comme les gens qui vont pas bien et puis qu'il y en a un qui leur dit qui va pas bien comme on dit pédale dans la smooth t'as des phases à vide et puis voilà tu vas vraiment pas bien et puis une personne à côté de toi qui va dire ah bah il faut positiver voilà souris amuse toi regarde un film comique ça va aller mieux c'est pas comme ça que ça se passe pas toujours pas toujours c'est plus c'est pas le fait de se dire je vais aller bien que voilà ça ça ben non faut gratter un peu plus enfin bon après je suis je suis donc c'est c'est important de garder voilà s'il y a un seul truc que vous devez retenir de cette soirée c'est que le subconscient un c'est votre garde du corps il est là pour vous protéger deux il est très susceptible donc on y va en douceur on y va avec beaucoup d'amour on le remercie d'être là et on lui dit bon c'est bien gentil d'avoir été là jusqu'à présent parce que tu m'as permis de rester en vie maintenant on va trouver une solution pour que tu sois plus autant présent parce que tu m'empêches d'avancer tu m'empêches de vivre et puis ben évidemment troisième point on se fait aider quand il y a besoin quand on arrive pas à dépatouiller ces blocages tout seul ben faut pas hésiter à se faire accompagner parce que tout à l'heure là je le disais quand j'ai eu l'agression je commençais à mettre en place un système d'évitement clairement même avec tout ce que j'ai appris je pouvais pas me le faire moi même j'avais besoin que quelqu'un pose son regard pour me guider il suffit que la personne que tu as eu en face de toi et c'est bien souvent le cas pour ce genre de scène dont tu nous parles là en général elles sont douées pour appuyer là où ça fait mal et là de toute façon c'était un malade mental là on n'y pouvait rien alors ça en plus ils sont ils sont forts aussi parce qu'il faut remonter des trucs mais c'est totalement anarchique là c'était c'était toute façon une violence or enfin violence obscenité enfin tout enfin un truc qui est complètement hors normes donc clairement ou là les accords toltec ça marche même pas quoi je prends pas ça pour moi tout le monde fait avec les moyens enfin non là il y a un moment enfin je veux dire quand il y en a un qui est en train de te donner un truc dans la figure là c'était par téléphone mais tu vas pas rester là en disant bah écoute vas-y continue enfin d'accord donc je t'envoie de l'amour voilà oui je t'envoie de l'amour non ça marche pas on va faire une accolade ça va aller mieux et tout non non on va faire un câlin ça ira mieux bah non mais justement c'est celui dont je te parlais tout à l'heure qui était bourré qui a voulu faire ça c'est pas bien fini donc non faut faire attention quand même là le subconscient il est là pour nous protéger normalement là le sien évidemment quand on est on est alcoolisé le subconscient il est un peu en vrac donc voilà surtout c'est important le subconscient c'est notre garde du corps 2 il est susceptible faut y aller en douceur et 3 faut pas hésiter à se faire accompagner se faire aider on a un blocage qui est là ok il est là on va pas dramatiser on va pas on va pas le grossir en faire un truc gigantesque parce que c'est des fois un tout petit truc mais il faut le décortiquer puis y aller pas à pas et en douceur et puis chacun avance à son rythme aussi c'est hyper important c'est à dire que c'est pas parce que le copain ou la copine dans le développement de son activité web va plus vite que bah il y en a un qui est plus nul que l'autre non ça veut dire juste que bah il y en a un qui a des compétences là l'autre les a là et évidemment ça donne pas forcément les mêmes résultats bah c'est ok d'accord chacun avance à son rythme c'est pas faut pas faut pas se martyriser avec des choses comme ça faut pas en rajouter c'est ce que j'allais dire faut pas en rajouter exactement voilà ce que je voulais vous transmettre ce soir par rapport comment lever les blocages et donc est-ce qu'il y a des questions alors des questions ah ouais 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 j'ai quelqu'un alors je crois savoir ah c'est pascal pascal qui va intervenir en fin de semaine qui accompagne des personnes qui sont timides au travail donc pascal nous dit bonsoir à tous j'ai entendu dire que le subconscient ne comprend qu'un discours direct et positif et qu'il vaut mieux éviter de lui parler avec des phrases comportant des négations car il ne sait pas gérer ça est-ce que tu confirmes ce oui tout à fait tout à fait c'est pour ça que les enfants les enfants ils ont pas le néocortex le cerveau de réflexion il est pas encore connecté il est pas encore en route ça se met en route à partir ça dépend des enfants c'est très variable 6,7,8,9 ans et ça se développe au fur et à mesure ce qui fait que quand on dit à un enfant non non mais arrête euh 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 ne cours pas l'enfant il entend cours donc qu'est-ce qu'il fait il court il entend pas le ne pas d'accord donc il va courir et après l'enfant tombe et les parents me disent bah je t'avais dit faut pas courir bah oui mais c'est juste un non-sens pour le fonctionnement d'un cerveau c'est à dire que dans ce cas là enfin j'ai trois grandes filles elles étaient petites avant j'ai été assistante maternelle pendant huit ans j'avais déjà compris ce truc là que le cerveau il fonctionnait positivement donc les enfants quand je voyais qu'ils voulaient aller un peu vite je dis regarde où tu mets les pieds regarde fais attention à ce que tu fais regarde ce que tu fais plutôt que de dire non mais regarde pas ton voisin si t'es en train de manger ou si enfin tu vois parce que t'es en train de manger tu fous la fourchette dans la tête de l'autre à la cantine j'ai eu une séance à un déjeuner à la cantine qui avait été très très stressant j'écoute tous les fourchettes dans tous les sens et bon voilà le cerveau il entend pas le ne pas donc on va lui parler positivement et quand on prend cet entraînement de parler positivement et ben dans le quotidien c'est super parce que les choses sont comprises beaucoup plus vite par les autres voilà merci à toi Pascal pour cette question oui très bonne question du coup tu nous apprends un truc et moi j'ai un exemple par rapport à ça dans le même style c'est que mon plus jeune fils donc j'ai deux garçons donc un plus grand et à chaque fois on lui disait on était trois à lui dire non et au final ça a été ça a été mécanique à chaque fois qu'on lui demandait un truc et encore un peu maintenant il dit non non c'est bien ça non non et du coup à un moment donné j'ai dit bon c'était quand il avait trois ans à peu près il faut qu'on arrête de dire non parce que après il le répète comme un perroquet pour un oui pour un non c'est le cas de le dire pour n'importe quelle question il va dire non 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 et il est jamais dans le positif j'ai pas employé ces mots là mais je me rendais compte qu'il y avait jamais de positif là dedans et après ça a été mieux mais c'est un réflexe on se rend pas compte on dit voilà non on fait pas ça et et ça a été toute une gymnastique au début de dire non c'est il faut pas dire ça tout à fait comme tu dis c'est vrai c'est vraiment une gymnastique et moi le fait d'avoir fait le nettoyage pour moi même c'est à dire que cette cette pratique thérapeutique que j'ai apprise j'ai voulu l'apprendre j'ai eu envie de l'apprendre parce que je l'ai vécu moi même c'est à dire que j'ai passé huit séances de nettoyage et ce que ça m'a gagné alors beaucoup de légèreté beaucoup de joie être beaucoup plus à l'aise enfin vous pourrez voir d'ailleurs la vidéo que c'est vrai que tu vas mettre le lien de l'interview qu'on avait fait vous allez voir l'énergie qui est très très différente entre les deux et ce que ça m'a aussi permis de voir c'est d'ouvrir l'avant-dernière tu parles je sais pas n'importe la précédente sur une thématique bien particulière de mémoire la présentation la toute première la toute première d'accord vas-y je te laisse continuer et donc j'ai fait ça donc ça m'a libéré beaucoup de joie beaucoup de bonheur etc et en plus de ça ça permet de comprendre comment moi enfant j'ai réagi face à des actions des adultes et de comprendre parce que du coup quand on est en état d'hypnose on se retrouve petit garçon enfin moi petite fille donc aux alentours de voilà les souvenirs les plus anciens pour moi ça a été aux alentours de neuf mois quand on comprend ça la façon dont on l'a vécu petit et bien on voit ça complètement différent quand on va être avec un enfant de se dire ah ouais mais non là ce truc là faut surtout pas le faire et je me souviens même si j'avais pas cette conscience là à l'époque on allait des fois dans la belle famille et la méthode d'éducation c'était de laisser pleurer les enfants et pour moi c'était juste pas entendable ce truc là bah non on laisse pas un enfant pleurer tout seul on peut le prendre dans les bras on peut lui dire bah écoute je comprends pas pourquoi tu pleures je sais pas ce qui t'arrive mais je suis là sois rassuré je suis là parce qu'en fait ce qui se passe c'est que dans tous les souvenirs beaucoup de souvenirs d'enfants le simple fait de venir rassurer la petite version de nous et bien ça suffit et c'est ce qu'on fait après en coaching enfin moi ce que je fais en coaching tu vois que j'expliquais tout à l'heure avec ma collègue qui avait peur d'aller vers les autres je l'ai rassuré je dis écoute si t'es ok tu viens avec moi on le fait ensemble même si elle était adulte c'était une partie d'elle petite qui était pas du tout rassurée d'aller voir du monde comme ça et finalement elle s'est rendu compte que c'était possible qu'elle était toujours en vie après que ça se passait bien qu'elle pouvait avoir des belles discussions et voilà et elle adorait après donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à se faire accompagner de quelqu'un qui va nous rassurer sur le fait que bah ok ça va bien se passer on va aller faire les étapes et puis chacun a plein de compétences et c'est dommage qu'il y ait des compétences qui restent cachées donc les timides vous allez pouvoir sortir de vos coquilles parce que il y a des belles compétences à mettre à mettre en devant et à faire profiter ce qui est des timides en belles compétences souvent bah oui oui bien souvent voilà voilà est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas ? j'ai mis le lien de de la vidéo toute première vidéo voilà dans le chat le pire le pire c'est aller voir les premières vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube si vous avez envie de rire de rire vous allez peut-être avoir pitié de la personne que j'étais c'est un peu ça j'ai dit oh la la mais vous allez pouvoir voir que malgré l'état dans lequel j'étais qui était pas top très honnêtement et bah je le faisais parce que c'est pas la peine d'attendre d'être parfait c'est important de de faire les choses traiter son subconscient ça c'est Bruno oui tout à fait tout à fait c'est Bruno ah bah c'est Bruno bah oui oui tout à fait Bruno il a pu voir que que c'est c'est une autre façon de voir les choses et que ça permet de de libérer des choses alors Bruno on a fait on a fait juste une séance donc il a pu expérimenter la légèreté après et puis voilà après c'est un process je le propose sur trois séances ou sur huit séances parce que bon sur huit séances il y a l'apprentissage pour le faire soi-même après pour s'auto 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 s'auto-guérir s'auto-hypnotiser en fait et rassurez-vous personne s'endort après et on revient même si on s'endort on se réveille on se réveille voilà on devient maître de soi vous inquiétez pas juste une précision quand même ce type d'approche est accessible uniquement à des personnes qui ne sont pas sous médicaments antidépressifs ou des choses enfin voilà des psychotropes des choses qui ne sont pas sous un traitement par psychiatre c'est pour ça que d'ailleurs il y a on travaille un truc on travaille un truc avant pour voir ça voilà l'autre jour il y a quelqu'un que je connais depuis longtemps mais voilà son histoire de vie a fait qu'actuellement elle est sous ces médicaments là je lui dis bon ok mais dans ce cas là on ne fait pas parce que là on ne sait pas les interactions qu'il peut y avoir et donc là ouais ouais tu as un test au début pour je ne sais pas enfin moi j'ai déjà été approché par ce type de personnes que sont les schizophrènes les schizophrènes par exemple au niveau du traitement médicamenteux si tu les laisses faire ils font leur propre traitement eux-mêmes et j'imagine que beaucoup vont te dire ah bah non j'ai rien j'ai pas de problème donc est-ce que tu as des tests par rapport à ça pour oui je fais et d'ailleurs c'était le cadeau parce que c'est l'anniversaire alors j'ai les gâteaux pour l'anniversaire ouais t'as vu la bougie j'ai une énorme attends j'ai cherché la bougie ouais j'ai amené la bougie parce que pour l'allumer parce qu'on allumait la bougie voilà cette bougie que j'ai elle est énorme c'est une veilleuse c'est euh j'ai même eu un peu de mal à l'allumer hier mais euh non elle est énorme je me suis marré tout seul à l'allumer voilà non non donc il y a la bougie ouais il y a les gâteaux il y a le panique il faut fêter l'anniversaire mon chéri il a failli dévorer le paquet je dis non non j'en ai besoin souvent voilà voilà et donc les cadeaux pour les personnes qui sont présentes alors soit en direct soit qui regarderont le replay donc justement il y a 5 places donc pour découvrir quelle est votre réactivité aux 5 blessures dont j'ai parlé au début donc trahison rejet abandon humiliation injustice ce test en fait il permet de savoir où euh où on est de ces blessures là c'est à dire euh c'est laquelle qui fait le plus euh voilà voilà parce que ça permet déjà de se bah de savoir un petit peu où on se situe parce qu'il y a des personnes qui disent ah ouais moi je sais que c'est telle blessure et en fait quand on fait le test ah ouais mais en fait je suis surprise euh que ce soit celle-là qui soit euh la plus réactive hum voilà parce qu'en fait elles sont toutes un peu intriquées les unes dans les autres et c'est pas tant les blessures en elles-mêmes qui vont être importantes ce sont les émotions qui sont liées à ces blessures et ce sont ces émotions que après on peut traiter justement dans dans un process de reprogrammation hum hum voilà super donc pour pour profiter de ces 5 classes bah il suffit juste d'oser m'envoyer un petit NP en me disant bah coucou j'étais au à la soirée du sommet et je suis intéressée c'est voilà pour pour profiter d'une découverte des 5 blessures voilà aussi simple que ça voilà à la soirée ou en en replay bien évidemment voilà exactement voilà et je peux vous assurer que Marie-Christine ne mord pas donc c'est pas la peine même si elle mord vous êtes à distance c'est pas c'est pas de soucis non voilà il y en a un qui me connaît aussi qui est dans le public là Bruno il me connaît vous pourrez la contacter là je t'ai tagué d'ailleurs pour t'as dû avoir une petite notification pour le pour la vidéo enfin bref vous la contactez puis voilà vous saurez tous sur vos blessures voilà voilà en souhaitant que ça puisse vous avoir apporté un petit peu un petit peu d'éclairage sur cette thématique pour que vous puissiez avancer dans vos projets d'infopreneurs de webmarketeurs pour pour aller plus loin ouais c'était très très intéressant j'ai personnellement à chaque fois de toute façon je t'écoute c'est vraiment c'était alors il y en a il y a exactement le même commentaire de Florence qui nous a suivi religieusement je dirais et bien merci à toi Florence merci à toutes et à tous je à moins qu'il y ait une énième question mais sinon vous la reposerez oui on regardera après voilà on sera un plaisir merci à toi Marie-Christine pour ton interview un grand plaisir et puis encore une fois vous pouvez la retrouver sur le groupe dans l'onglet membres vous la retrouverez ou même sur Facebook de toute façon ouais voilà je réponds quand il y a des questions quand il y a et puis c'est une pro du live Marie-Christine elle en est à son 750ème live elle en fait un tous les jours c'est ouais ouais le facebook live ouais je suis à 274 mais en effet je fais des lives ouais je dois peut-être être à 700 voilà quand tu parlais regarder mes premières vidéos je suis nul j'avais envie de te dire à ce moment-là effectivement c'est 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 peu dire par rapport à ce que tu fais maintenant ça voilà mais il faut oser il faut pas avoir peur de commencer et c'est justement quand on se dit oh mon dieu je me suis présenté dans cet état-là on peut se dire ah ok c'était bien de le faire parce que j'ai osé merci aussi alors voilà il y a des remerciements d'un peu tout le monde Pascal aussi qui dit cool merci pour ce live merci à tous merci à vous toutes et tous d'avoir assisté à ce live merci encore une fois à toi Marie-Christine et ben on va arrêter la diffusion et puis on se donne rendez-vous demain matin pour un nouveau live voilà on perd pas le fil bonne soirée à tous bonne nuit tout le monde bonne soirée merci à tous 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 merci à tous